Cela fait trois jours que les experts de l'Union économique monétaire ouest-africaine en charge de l'enseignement supérieur tiennent une réunion pour préparer les textes communautaires qui seront soumis à l'approbation des ministres. Cette réunion a donc pour objet l'examen et l'adoption de trois projets de textes relatifs à l'amélioration de l'enseignement dans l'espace UEMOA. L'exigence d'améliorer la qualité et la pertinence de nos systèmes d'enseignement supérieur de recherche répond à un impératif de compétitivité des économies de notre espace communautaire dans un monde de plus en plus globalisant. Aujourd'hui, face aux périls de plus en plus nombreux liés aux fragilités environnementales, économiques, sécuritaires et sociales, notre sous-région se doit de relever les défis de la compétitivité économique en s'appuyant davantage sur l'économie du savoir qui s'impose aux pays industrialisés comme à ceux en développement dont les nôtres. Cette réunion sera également une occasion pour les experts de l'Union économique monétaire ouest-africaine en charge de l'enseignement supérieur, de se prononcer sur deux projets de textes communautaires importants pour l'Union. Le premier permettra de concrétiser la vision de vos prédécesseurs qui, lorsqu'ils ont adopté la directive portant sur la période unique de tenue du baccalauréat au sein de l'UOMOA, pour éviter justement le tourisme ou la loterie du baccalauréat, avait demandé que la Commission poursuive son action en vue d'accompagner les États membres à harmoniser le baccalauréat, garantissant ainsi la libre circulation au sein de l'espace communautaire, tant pour les études que pour le travail. Le second projet, quant à lui, réglemente le diplôme d'expertise comptable et financière au sein des États membres de l'UOMOA et va ainsi contribuer à la mise en œuvre du référencière comptable commun.